Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunil Jin qui est là pour présenter l'émission Focus, la première émission New Look de Focus. Alors on a pu parler d'autre chose, on a parlé de catch, on a parlé de jeux vidéo, on a parlé d'autre chose aussi, mais on va parler finalement de football parce qu'on va tranquillement avancer vers la transition, puisque là on va commencer avec le Paris Saint-Germain, Paris Saint-Germain on va parler justement de stratégie, parce que ce club est dans la tradition du what the fuck, on va venir développer tout ça, alors je précise à tous nos amis Paris Saint-Germain que déjà je suis, j'aime le Paris Saint-Germain, c'est un club que je supporte depuis des années, mais c'est un club qui malgré l'amour que je lui porte, et bien doit aussi et doit savoir être critiquable. Donc les fameuses phrases du style tu n'es pas un vrai Parisien, tu n'as pas le droit de le critiquer, ou d'autres insultes, j'accepte le fait que vous ne soyez pas d'accord avec moi, mais j'accepte encore, j'accepterai jamais les insultes. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi voilà, si vous aurez-vous autre chose, etc. On va essayer d'expliquer les choses clairement, pourquoi ce Paris Saint-Germain-là ne me plaît pas ? Pourquoi ce Paris Saint-Germain-là est un club qui techniquement va dans le mur s'il continue à aller vers cette vision-là ? Parce qu'un club c'est quoi ? On va commencer par ça. Un club c'est une structure, une structure qui va du haut vers le bas. Alors bien évidemment, il y a parfois des choses qui évoluent. Bien évidemment qu'un joueur peut parler avec son président, sans passer par le directeur sportif et l'entraîneur. L'entraîneur peut aussi avoir une infection avec le président, voire limite, on peut aller plus loin. On sait que par exemple, Bernard Tapie qui aimait bien avoir ce rôle de président, aimait beaucoup parler avec les joueurs, sans passer par exemple avec un directeur sportif ou autre. Ça fait partie, comme qui dirait, de la relation humaine que l'on fait passer. Vous êtes dans le monde de l'emploi, bien évidemment que vous êtes collègue, il y a votre chef, il y a le chef numéro 2, et même le grand chef, il peut arriver que le grand chef vous apprécie et que le chef que vous avez ne vous apprécie pas. Ça aussi. Ça, il faut que vous mettiez ça dans la tête. Mais qu'importe les décisions que vous prenez, qu'importe les choses que vous faites, qu'importe si vous êtes d'accord ou pas d'accord, l'important, pour rassurer et aussi pour faire grand, c'est il faut, il faut une stratégie. Et quand je dis stratégie, ça veut dire un projet, une stratégie, une vision, une manière de vouloir faire avancer les choses. Je m'explique. Prenez par exemple Monaco. Monaco, on les critique. Alors, une stratégie, ça reste bien évidemment critiquable. Quand vous avez une stratégie, votre stratégie, elle est bien évidemment critiquable. Monaco a une stratégie qui consiste à dire, on prend des joueurs, on les fait évoluer dans l'équipe. Ces joueurs-là, en regardant bien sûr les cadres, Falcao et tout le reste, on les fait évoluer. Et quand ils sont suffisamment mûrs, on les vend. C'est une stratégie qui a ses failles. Bien évidemment, votre équipe ne se renouvelle tout le temps, n'a pas finalement la manne financière pour essayer de brandir. Et donc finalement, les joueurs qui sont partis avant, les Mbappé, Moutinho, Fabinho, on a eu plein de joueurs comme ça. Et bien ces joueurs-là, quand ils sont mûrs, ils s'en vont et ils obtiennent finalement la manne financière. Et finalement, tu n'as pas le temps de garder l'équipe. Prenons un exemple. Le 4 il y a deux ans, NOS se renouvelera peut-être pas cette année. Parce que l'équipe, elle a encore été amoindrie. Fabinho est parti. Mais la qualité, c'est un projet. C'est un projet parce que tu gardes l'effectif, tu gardes le montant, tu renouvelles ton effectif. Et ton effectif, finalement, il n'est pas non plus de mauvaise qualité. Parce que les gars comme Golovin ou Goebbels ou Benrich, ce sont des joueurs avec des volontés et des effectifs. Tu prends par exemple Lyon. Lyon, c'est un peu un remix. On fait appel au centre de formation. Et on fait appel aussi à, notamment avec les Fekir, avec les Touzars, avec tous les joueurs à avoir, etc. Et puis, d'autres joueurs. Et puis, tu as les Anthony Lopez, par exemple. Et tu as aussi des joueurs qui viennent. Raphaël, Moussa Dembélé cette année, Mariano l'année dernière. Donc, tu fais des petits trucs et finalement, ta stratégie, elle tient la route. Prends Marseille. Marseille, c'était une politique de retour de joueurs. À un moment donné, avec les Payettes, avec les Thauvins, Mandanda, des joueurs cadres, qui finalement se ramènent maintenant avec cette année des joueurs. Ils auraient voulu récupérer Balotelli parce qu'ils avaient un souci. Mais ils ont récupéré notamment un joueur qui est quand même intéressant. Ils ont voulu. Voilà. Ils ont. Mais c'est une stratégie. Encore une fois, elle est perfectible. Quand tu te butes sur Balotelli pendant tout le mercato, tu te doutes bien. Qu'à un moment donné, c'est compliqué. Saint-Etienne avait une politique aussi de dire, on prend des joueurs, pas des grands joueurs de Ligue 1, mais des joueurs en devenir, des joueurs qui sont, des joueurs à confirmer en Ligue 1, et on va les faire progresser. Mais, la stratégie au PSG, on ne va pas se mentir, elle est chaotique. Elle est chaotique pour une raison. Elle est chaotique parce qu'il n'y a pas de projet au PSG. Enfin, si on peut considérer que le projet du PSG, c'est empiler des stars, c'est prendre des joueurs et se dire, on a la main financière, on fait ce qu'on veut. J'ai envie de dire, ça a ses limites. Aujourd'hui, ça a encore plus ses limites avec le fair play financier. Mais ça a ses limites de base. Vous prenez le Real Madrid de Florentino Perez, d'il y a quelques années, qu'on appelait à l'époque, j'ouvrenez-vous, les Galactiques. Ça ne marchait pas ? Le Real de Zidane, pourquoi il gagne les Ligues des Champions ? Il ne gagne pas parce qu'il n'y a que des grands joueurs. Il y a des grands joueurs, il y a par exemple Zidane, il y a Asensio, il y a plein de joueurs. Il y a déjà une discussion, il y a une cohérence. Et c'est le mot que PSG n'a pas, c'est la cohérence. Parce que moi, dans ce mercato-là, et d'ailleurs la cohérence, ils l'ont eue, quand Leonardo est arrivé au Paris Saint-Germain, il y a eu une cohérence. Cette cohérence, elle était liée à quoi ? Elle était liée à la vision que le PSG avait. On ramène des joueurs confirmés, Ibrahimović, Thiago Silva, et on ramène des jeunes joueurs, Marquinhos, Marco Verratti. Et vous remarquez d'ailleurs que Carlo Ancelotti, par exemple, en est l'exemple. Et puis, il y a eu Laurent Blanc, jeune entraîneur, dans une équipe très jeune, avec des joueurs confirmés. Et tu vois, après, il y a eu Una Emery, et puis après, il y a Una Emery, parce que tu vois qu'il a envie de monter encore une chose. Et puis, à un moment donné, il y a Thomas Torol. Quand Leonardo est parti, j'ai vu tout aller bien, parce que Leonardo n'est pas parti comme ça. Il est parti en laissant le club dans une certaine sérénité. Le problème, c'est que quand Leonardo est parti, je vous le mets là, quand il y avait quoi ? Il y avait le président, directeur sportif, l'entraîneur. Voilà. On en a eu le directeur sportif, donc finalement, il y a que le président et l'entraîneur. Et finalement, ce qui faisait tampon entre là-haut et le président, Nasser Aka Laifi, avait aussi Doha dessus. Mais Leonardo arrivait à faire tampon, en disant aux mecs de Doha, écoutez, le club, il est quand même vachement juste. Vous ne pouvez pas demander à un club d'acheter 40 joueurs, etc. Ça va prendre du temps. Il est venu avec un projet, et surtout, il avait du caractère. Il a dit ouvertement, moi, clairement, je vais vous expliquer. Vous ne voulez pas faire comme je veux ? Je dégage. Et depuis ce moment-là, il y a eu donc l'après, etc. Et ça jouait plutôt bien, rappelez-vous de la saison où le PSG explose des records, etc. Ça se joue plutôt bien. Il n'y a que l'affaire. Et puis, ça a commencé à casser sur une chose. L'affaire Serge Aurier. C'est anodin, l'affaire Serge Aurier. C'est quoi ? C'est une blague de mauvais goût ? Mais, clairement, elle est révélatrice du moment où quelque chose a dérapé et que personne n'a réagi. Quand tu regardes le PSG d'avant, le PSG d'avant était structuré. Même quand il y a eu la saison difficile, vous savez, avec Laurent Blanc. Eh bien, il y a eu quand même une structure. Parce qu'il y avait le fair-play financier. C'est la première fois que le club était sous le coup du fair-play financier. Il n'y avait que 60 millions. C'est difficile. Ils ont acheté un défenseur. Ils ne savaient pas trop comment faire. Mais là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Réfléchissez. L'affaire Serge Aurier, elle a fait quoi ? Elle a montré concrètement les problèmes du club. Et vous savez, quand il y a un problème, si vous ne le résolvez pas rapidement, ce problème, il se construit. Il évolue. Et plus il a avancé au fil des années, plus il a évolué. Parce que quand tu as un mec qui dit que l'entraîneur est une pédale, et que tu as le malheur de faire une petite sanction, et que tu dis au joueur, tu peux revenir quand tu veux, on s'en fout, tu gâches le respect de l'entraîneur. Tu gâches l'irrespect de tout. Et là, ça pose problématiques. Et puis après, l'année d'après, il y a eu Unai Emery qui est venu. Unai Emery, qui est arrivé avec nous avant une équipe relativement modeste. Et qu'est-ce qu'on a fait ? Et là, c'est peut-être la deuxième erreur du Paris Saint-Germain. Ils avaient les comptes à peu près justes. Ils auraient pu lui dire, écoute Unai, on donne des joueurs, on donne deux, trois joueurs. Le problème, c'est que l'effet Leonardo était parti, et là, il y a eu un problème, c'est que faire venir les joueurs est plus difficile. Faire venir Drax... Pardon. Je vais venir Draxler et les autres, mais ce n'est pas pareil. Et puis, je n'en parle même pas. Il y a eu la Romontada. Et c'est là, en plus, deuxième erreur. Parce que la Romontada a, comme qui dirait, montré à l'équipe qu'elle était complètement nulle, clairement. Et puis, l'année dernière, c'est ce qui s'est passé. Il y a eu l'affaire Real Madrid. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Il y a eu l'arrivée d'Antero Enrique. Antero, dont on explique ses talents de négociateur, etc. Mais devinez ce qui s'est passé juste après. Vous allez voir, c'est très intelligent, ce que je dis. C'est de la modestie. Antero Enrique arrive. Il se fait, il y a Neymar et Mbappé qui arrivent. L'équipe est quand même plutôt forte à ce moment-là. Parce que tu tapes quand même deux gros transferts. Tu te dis, bon, ils vont se prendre le FPF dans la gueule. Mais au moins, tu vois quand même qu'il y a des joueurs qui sont arrivés. Et pas des petits joueurs. Doha a mis ce qu'il fallait. Mais le problème, c'est que ça ne marche toujours pas. Et là, on se retrouve à ce qui se passe cette année. Cette année a été finalement la conclusion de toutes les incohérences depuis l'affaire Aurier. C'est-à-dire que depuis l'affaire Aurier, le fruit qui était pourri au début a entraîné un pourrissement de plus tard. Alors, on a peut-être mis des nouveaux fruits. Alors, le problème du Qatar, c'est qu'ils se sont dit, on va couper. On va couper les fruits qui ne vont pas et on va faire... Mais le problème, c'est que si l'arbre, il est pourri, si de base l'arbre, il est pourri, comment tu veux ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez la différence entre ça ? C'est que si, je vais vous expliquer, je vais vous expliquer comment ça se passe. Ça a commencé, alors, je vais vous parler, voilà. Ce qui se passe, c'est quoi ? C'est que, par exemple, ça demande... Par exemple, juste une histoire, c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Thomas Tereul. Thomas Tereul n'est pas arrivé par décision de Nasser ou de Anteo de Riquet. Il est arrivé sur décision de Doha. C'est-à-dire que c'est le Tchèque, ou ses conseillers sportifs, qui ont dit... Parce que le Tchèque est quand même ban de foot, il faut quand même savoir. On n'y arrive pas, on va choisir nous-mêmes les mecs. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, Tereul, il n'arrive pas en tant qu'entraîneur de Ligue 1, en tant qu'entraîneur allemand, des... Non, il arrive en tant qu'entraîneur choisi par Doha. Et donc, qui s'est passé ? C'est qu'on avait l'actionnaire, le président, le directeur sportif, l'entraîneur et les joueurs. Et là, t'as un entraîneur qui passe direct par Doha. Ça veut dire qu'il a cassé le système pour être choisi. Ça veut dire que, concrètement, un mec comme un Théo Enrique, un mec comme qui voit ça et se dit, attends, moi, j'aurais pu... Il savait qu'Una Emery n'allait pas rester. Il voulait, je crois, David Villas-Boas. Alors, avec tout le respect qu'on a pour Villas-Boas, peut-être pas l'idée du siècle, mais ça restait son idée. Ben, finalement, il voulait travailler avec lui, parce que je crois qu'il avait travaillé avec lui à Porto. C'est comme une bonne entente, etc. Ce qui n'est pas idiot. Ce qui n'est pas idiot. Quand tu t'imagines, tu te dis, attends, le mec a travaillé à Porto avec lui. Ça veut dire qu'ils ont une bonne entente entre les deux. C'est le cas de Leonardo et Ancelotti, par exemple. Et là où Ancelotti, c'est fort, parce que voilà. Mais, à ce moment-là, et c'est là que le problème, il est sérieux au Paris Saint-Germain. C'est que, étant donné qu'Anthéo Enrique, il se prend Thomas Terrell et que ce n'est pas lui qui a décidé. Et que le président du Paris Saint-Germain n'a pas décidé. Parce qu'on le sait, ça. Pourquoi il n'a pas décidé ? Parce qu'on ne va pas solliciter Neymar et que Neymar dit, je veux lui s'enriquer. Ou Tite ou un autre. À un moment donné, si tu demandes conseil, d'ailleurs, ça aussi c'est un truc, mais bon. Ça, c'est autre chose. On ne demande pas à quelqu'un l'avis. On n'envoie pas des négociations entre Enrique et Enrique, lui s'enriquer. Antero et Luis n'auraient pas pu discuter. Ce qui veut dire... Bon, après, il aurait été inscrit dans l'espagnol, peut-être qu'il aurait dit non, etc. Mais bon, ça, c'est autre chose. Ce que je veux dire par là, c'est que déjà, il y a un problème. C'est que déjà, l'entraîneur, il casse les pistes. Ça veut dire que voilà, il y a des choses comme ça. Ce qui se passe, c'est que... En plus, mais après, on se dit, bon... Peut-être que l'entente va bien se passer. Parce que tu te dis quand même... Allez, c'est quand même pas des guignols. Antero, il est quand même professionnel. En plus, il fait quelque chose d'intéressant. Il vend, mais il vend très intelligemment, en théorie. Des mecs comme Pastore, des mecs comme Krikovia, Guedes, ils partent tous. Il n'y a qu'Urécé qui est resté. Mais va se passer, finalement, ce qui se passe. C'est que, quand tu regardes l'effectif du PSG, il n'y a pas grand-chose qui doit être résolu. Il y a quoi ? Un 6 et un latéral gauche, puisque Berchich est parti. Et c'est là que le problème, il pèse. C'est qu'à partir du moment, Antero, il a fait quoi ? Il s'est dit, bon, on va essayer d'entraîner quelque chose. Je pense qu'il a essayé de partir dans cette optique-là. Parce que tu ne peux pas considérer que tu ne peux pas vendre un jeu. Mais il s'est dit, bon, je vais essayer de prendre la main. Il a entraîné des dossiers. Le dossier le plus clair, ça a été Ricardo Rodriguez. Le dossier, il est passé. Kanté, Antero Henrique a essayé. Alors, ce n'est pas marché, mais il a essayé. Mais surtout, on sait tous que l'entraîneur et Antero Henrique, ce n'est pas la joie. Ce n'est pas la joie. Et on sait que ça ne s'entend pas très bien. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux raisons. La première, c'est qu'on avait dit à Antero Henrique, vous allez avoir les points de pouvoir. C'est Nasser qui l'avait dit. Il se rend compte que les points de pouvoir, il ne les a pas. Il ne les a pas. Concrètement, il ne les a pas. Comment tu peux donner, promettre ça ? Et Antero Henrique, finalement, il est parti en couille. Comment tu le sens ? Comment tu peux avoir six latérales gauches pistées et avoir le sixième qui a été choisi ? Alors qu'on savait que Bernat, ça a été le dernier des derniers choix. Comment tu peux considérer ça ? Justifiez-moi, aujourd'hui, la présence de Bernat au Paris Saint-Germain. On avait quand même des pistes assez fortes. Philippe et Luis, je suis certain que c'était une piste Henrique. Bernat, c'est une piste, clairement, c'est une piste. Tous les mercato, d'ailleurs, a été fait allemand. Bizarrement. Alors, tu vas me dire, oui, mais attends, on est à Emery. C'est espagnol, il y avait Krikovic. Krikovic, ce n'est pas son choix. Krikovic était déjà là avant. Mais quand tu regardes bien, regarde tous les joueurs qui sont venus cette année. À part Buffon. C'est-à-dire que Buffon, qui ne vient pas, Tank Torrell, d'ailleurs, ce n'est pas un choix de Torrell. C'est un choix du président, d'ailleurs. Je crois que c'est le choix du président, le choix de Doha, je ne sais plus. Et le mec, il arrive. Et il arrive, quand même. Il prend tous les joueurs. Antero n'a pas eu un seul joueur qu'il voulait. Vous imaginez, quand même, la tristesse du mec. Eh bien, le mec est parti en vrille. Et tu vois que le mec, je ne dis pas qu'il a commencé, mais le mec, il a dû se dire « Vous ne voulez pas faire ça ? » « Bah, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme qui dirait, eh bien, pas foutre le bordel, parce qu'il est pro. Quoique si, il va peut-être foutre le bordel, mais foutre le bordel de manière subtile. Je m'explique. » C'est-à-dire que, clairement, pourquoi je dis ça ? Parce que le seul avec qui il peut communiquer, les agents, les entraîneurs, les clubs, etc., etc., c'est qui ? « Bah, c'est Antero et Riquet. » Et le problème, c'est que... Qu'est-ce qui se passe ? Je vous donne un exemple. Vous avez un entraîneur qui ne discute pas avec le joueur, avec un joueur. C'est ce que vous faites. Vous allez voir, le directeur sportif, il arrive, il calme le jeu, et finalement, ça part. Ok. Vous avez deux joueurs qui ne s'entendent pas, vous voyez l'entraîneur, etc. Vous avez un directeur sportif et un entraîneur qui ne s'entendent pas. Qu'est-ce que vous faites ? C'est le président. Vous appelez le président. Mais le président, qu'est-ce qu'il a aujourd'hui ? Il a un problème de pouvoir. Tu vois que le président, il a changé de discours. Tu vois que le président, il n'a plus cette aura qu'il avait avant. Vous ne me croyez pas ? Regardez juste la manière dont il a agi cette année par rapport aux années précédentes. Avant, on voyait toujours dans les maîtrises de dossiers. Cette année, j'ai l'impression qu'il avale des couleuvres. Chose qu'il ne faisait jamais avant. Regardez bien, regardez bien. C'est-à-dire que, je prends juste un cas concret. L'arrivée de Kerrer. Dites-moi juste une seconde, si Nasser a pensé à Kerrer. Kerrer, je peux vous garantir que c'est un choix, non pas de Enrique, c'est un choix de Torol. Je suis certain que c'est Torol qui a pris le téléphone, qui a dit à son agent, écoute, tu ne veux pas me le faire ? Après, il a expliqué les choix, mais je proviens encore sur les besoins du club. Le 6 et le latéral gauche. Le latéral gauche et le 6, il y a eu une fois... Le 6, par exemple, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu. Vous avez vu un latéral... Vous avez vu un 6 dans cette... Non, on sait que depuis un an, Tchagomota doit partir. Pourquoi il n'y arrive pas ? Il y a eu des Wiggles, des trucs comme ça. Pourquoi ça a été tant galéré ? Parce que la structure du club n'est pas bonne. Quand tu as une structure qui est bancale, prenez Monaco, par exemple. Pourquoi ça va aussi vite ? Parce que l'entraîneur est en adéquation avec le directeur sportif qu'en adéquation avec le président. Donc tout le monde fonctionne pareil. Et quand quelqu'un dit quelque chose, finalement, les choses se passent pour le mieux. Mais Anteo Henrique, qu'est-ce qui se passe ? Quand Torol veut un joueur, il lui dit « Je veux ce joueur-là ». Anteo Henrique, il n'a pas envie. Finalement, ça fait conflit. Mais il faut que le président y tranche. Prenons un autre exemple, le cas Rabiot. Le cas Rabiot est le cas typique de ce qui se passe aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Vous avez un joueur qui chie sur l'équipe de France. Qui, pour ainsi dire, le chipia en plus. En fin de contrat la saison prochaine. Qui a un entourage très compliqué. On le sait. On le sait depuis très longtemps. L'entraîneur le dit. Il dit « Moi, je m'en fous de savoir ce que vous pensez. Je veux que le Paris Saint-Germain soit clair avec Adrien Rabiot. » Pourquoi ? Parce que si Rabiot, l'année prochaine, se barre, ou décide, par exemple, au mois de décembre, de dire « Écoutez, vous allez vous emmerde. Moi, je m'en vais. » Et donc, il casse le club. Il peut être pas pro. On fait ce qu'il veut. De toute façon, il a un pré-contrat. Comment il va réagir ? C'est pas un thème Benarfa, Adrien Rabiot. Il a des clubs sur lui. Moi, j'aurais... Et le truc, c'est que le directeur sportif, il a proposé des choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait, le président ? Il a dit « Non, moi, je m'occupe du dossier. » Mais le problème, c'est quand Nostarika Laifi prend le dossier, qu'est-ce qu'il fait ? Et bien, il dit « Non, mais moi, je le veux. » Et le problème, c'est pourquoi il dit ça ? Parce que peut-être que là-haut, ça encore, ça part. Parce que joueur du club, joueur du cru, etc., etc. Tu peux pas faire ça. Je vais prendre juste un exemple. Vous êtes maître d'école. Le truc à pas mal faire. Vous êtes maître d'école. Votre chef d'établissement vous chie à la gueule. Il dit « Non, c'est pas la... » Par exemple, vous êtes en train de chier sur un enfant. Et à ce moment-là, vous avez le proviseur qui arrive et qui lui fait un câlin. Mais attendez, votre autorité, elle est morte. Elle est morte, votre autorité. Vous ne pouvez pas faire un câlin à un gamin alors qu'il se fait défoncer. C'est justement, vous devez avoir la même ligne de conduite. Le gars, il est en train de foutre le bordel. Il est en train de dire « Non, mais moi, j'ai pas envie. » Le réflexe qu'aurait dû faire Anteo Renriquez d'un série Calafi, c'est « Hé, on va pas discuter. » Il t'a proposé un truc. Tu veux ? Ok. Tu prolonges, etc., etc. T'as pas envie ? Tu dégages. Alors, je t'explique. Tu veux pas partir ? Pas de problème. On te met en CFA, ta place, elle va être mancale, tu vas galérer pendant un an, et finalement, tout ça, ça va être la merde. C'est un discours assez clair. Ça peut offusquer le joueur, mais on s'en fout. Le joueur, je crois qu'il va faire quoi ? Et en plus de ça, et aussi, il y a ça. Mais il y a d'autres choses qui, pour ainsi dire, sont sidérantes. Et c'est pour ça. Et après, il y a autre chose. Parce que, après ça, c'est un cirque au PSG. Prenez, par exemple, les transferts. Pourquoi ça a autant galéré cette année ? Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de circulation, on sait pas à qui s'adresser au Paris Saint-Germain. C'est parce que tout le monde essaie un petit peu de contrer les choses. Mais il y a une autre raison. C'est qu'à un moment donné, la lutte sportive est devenue une lutte de pouvoir. C'est-à-dire que, clairement, on fait en sorte de plus vouloir garder sa place que d'essayer de la risquer. Je m'explique. Prenez, par exemple, Nasser Akalaifi. Pourquoi il est si distant aujourd'hui ? Parce que, tu le vois dans la gestuelle. Parce que Nasser, aujourd'hui, il a pris quelques casseroles. Il a moins de pouvoir cette année. Ça se voit. Notamment le choix d'entraîneur. Expliquez-moi comment c'est possible qu'un entraîneur puisse venir de Doha. Un actionnaire ne décide pas. Alors, oui, tu vas me dire oui, mais Bernard Tapie. Bernard Tapie était président de l'Olympique de Marseille. Donc, il avait le droit de choisir. C'est déjà arrivé qu'un président dit on va au celui-là. Mais jamais un actionnaire. Où est-ce que le chèque va arriver de dire je veux tel joueur ? Non. C'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Regardez. Demandez à l'histoire du club. Je n'ai jamais vu un actionnaire qui n'est pas président. Je précise. Un actionnaire n'a jamais eu on va dire a eu droit de ça. Ma courte n'a pas demandé Rudy Garcia. C'est Franck Lacan-Héros qui a demandé. Prenez par exemple l'actionnaire. Alors, Bordeaux c'est compliqué parce que Bordeaux il y a un problème d'actionnariat et tout. Mais prenez par exemple Ricardo. C'est un président Stéphane Martin qui prend la décision. Vous voyez ce que je veux dire ? Après, il y a une validation de l'actionnariat parce que sans doute parce qu'il va y avoir une nouvelle équipe qui va arriver. Mais ce que je veux dire par là c'est que le truc c'est qu'il y a moins de pouvoir. Et tout le monde essaye de garder son poste. Je prends juste un exemple. On le sait qu'au PSG il y a un problème entre Jean-Martial Rib qui est l'un des hommes forts de Nasser Aka Laifi et Anteo Henrique. Et souvent on se rend compte qu'en général il y a des pistes d'ailleurs c'est très étrange il y a souvent des pistes qui dégagent du PSG. Et les pistes vous savez moi je ne suis pas journaliste mais quand les journalistes sont au courant de certaines choses demandées à Raymond Domenech ça arrive très souvent par des sources internes. Aux dernières nouvelles la piste elle arrivait du vestiaire. Alors peut-être un tiers famille famille femme enfant etc. Mais aux dernières nouvelles il y a eu ça. Mais moi ce qui me sidère le plus dans cette histoire c'est même pas ça. C'est qu'il y a une lutte de pouvoir. Cette lutte de pouvoir elle se crée aussi dans les transferts comme je vous l'ai dit. Anteiro il veut faire des joueurs. Torol il veut faire ses joueurs. Au final ça fait une lutte de pouvoir. Et tu ne peux pas travailler sereinement par rapport à ça. Pas travailler sereinement. Je veux dire c'est comme l'affaire Lo Celso. Lo Celso je ne dis pas qu'il a il n'aimait pas il ne l'aimait pas. Mais tu vois clairement que le club n'était pas chaud à garder Lo Celso. Admettons moi je peux l'accepter. Mais expliquez-moi par quel procédé par quel moyen Lo Celso s'est retrouvé à Séville du jour au lendemain. C'est déjà arrivé. C'est vrai. C'est déjà arrivé. David Luiz vous avez vu dans quel état le club s'est retrouvé après ? Il a fallu une limite c'était une catastrophe après. Mais je ne vais pas dire que ça mais vous prenez par exemple Lo Celso moi je n'ai pas de source par rapport à ça j'en prends par rapport à ce que dit Romain Molina à ce qu'on raconte Lo Celso aurait géré son transfert seul. C'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois un club doit pouvoir se gérer doit apporter une certaine stature. On a l'impression que le PSG veut se jouer grand club mais que c'est trop amateur. Je veux dire quand tu es un grand club tu gardes une institution tu gardes une puissance. Ronaldo est parti. Ok il est parti. Zidane est parti à la juve à Réal. Ok il est parti. Zidane aujourd'hui est parti ça fait chier parce que oui bah tu prends Lopetegui les choses évoluent et quand tu vois notamment la manière dont le club est géré au Paris Saint-Germain le mercato tu as une lutte de pouvoir incessant où tu as envie de faire ton joueur dans l'équipe du club le staff en lui-même tout le monde essaye entre guillemets d'avoir sa petite soupe de pas trop la perdre tu peux pas continuer comme ça parce que je vais t'expliquer comment ça se passe aujourd'hui. vous êtes agent de club vous avez envie de discuter avec un entraîneur avec un joueur avec un directeur sportif vous appelez qui ? Antero ? Ben non président ? Non Doha ? Ouais peut-être mais il faut avoir le numéro il faut avoir le numéro de Doha pour essayer de les appeler les mecs et Torrell ? Ben non Torrell il va possible qu'il va gérer les transferts autrement dit la structure même de ce club qui était une structure cohérente sous l'époque de Leonardo n'est plus une structure cohérente vous prenez juste par exemple le transfert de Buffon qui est un joueur très bien attention le transfert de Buffon on a toujours pas compris pourquoi il était là Areola tenait la route Crabbe en doublure mais il l'a ramené pourquoi ? Expliquez-moi la présence de Buffon au Paris Saint-Germain ok le joueur le joueur a un bon état d'esprit ok expliquez-moi la présence de Chupo Motting surtout que encore une fois pourquoi n'avoir pas juste la stratégie moi pour dire la vérité j'ai eu des pensées d'avoir des stratégies en tout genre au début je pensais qu'on faisait appel aux jeunes sur une formation il y a une coup de coup et tout le reste ok finalement c'est pas le cas c'est trop incohérent moi j'aimerais juste qu'un mec du Paris Saint-Germain je sais qu'il le fera jamais me dise quelle est votre stratégie c'est quoi la stratégie du Paris Saint-Germain est-ce que c'est une stratégie galactique mais elle marche pas oui mais alors tu fais pas une stratégie galactique avec des coups alors tu vas me dire ouais bouffonne c'est un coup oui mais aux dernières nouvelles si tu voulais vraiment faire un coup aux dernières nouvelles tu prends ton porte-monnaie et tu y vas alors oui t'as le FPF qui rentre ok mais à un moment donné regarde la difficulté pour prolonger des contrats par exemple par exemple tu imagines Dimaria on dit qu'il allait prolonger on l'entend toujours Rabiot c'est une galère voilà il n'y a pas d'autorité aussi au Paris Saint-Germain l'autorité du Paris Saint-Germain elle est faite par qui je sais pas par Antiruunriquet non il n'a pas d'autorité finalement il est fait par qui par Doha mais le problème c'est que Doha ils vont pas se pointer ils vont pas ils vont pas se pointer en gueulant ils vont appeler les mecs ils vont dire hé comment ça se passe comme ça oui mais le problème c'est que vous imaginez Doha se casser franchement quand vous êtes quand vous êtes actionnaire vous devez vous devez regarder ça de loin c'est comme si demain vous aviez l'état qui gérait l'éducation nationale alors oui ils mettent un budget mais ils disent voilà il faut vendre il faut donner il faut plus etc mais aux dernières nouvelles ils disent pas les profs qu'il faut avoir c'est comme si moi demain j'étais le président Macron Macron il dit alors tous les profs que vous avez là vous les mettez non mais attends où est-ce qu'on vit dans quel monde on vit ça marche pas comme ça c'est comme si vous aviez un prof qui appelait Macron et disait ouais l'éducation nationale non non aux dernières nouvelles c'est toi et toi seul qui fixe tes trucs et c'est là qu'il y a le problématique au Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain en plus on voit très bien que les joueurs on peut dire surtout qu'il y a un truc au Paris Saint-Germain et je finirai avec ça c'est le respect du club et c'est pour ça que le club n'est pas respecté d'ailleurs parce qu'il n'y a aucun qu'un respect quand vous avez des manières comme ça et surtout une manière financière quand on dit ouais je suis riche je suis riche c'est comme par exemple vous êtes un mec riche vous avez une gonzesse vous êtes moche mais vous avez une gonzesse une fille qui pour ainsi dire est assez mignonne si ta fille est vénale au début tu vas donner de l'argent donner de l'argent donner de l'argent 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 puis un jour tu vas dire non j'ai plus envie bah finalement l'argent va te regarder et va dire ouais bah dégage c'est ça en fait l'argent moi par exemple voilà moi par exemple c'est ce que je ressens j'ai l'exemple le PSG c'est une fâche à lait c'est une vache c'est comme qui dirait c'est oh mon dieu tu veux partir oh bah je vais te prolonger oh mon dieu tu n'es pas content oh nez pas t'es pas content oh bah on va te donner un appartement oh bah on va te donner ça que tu veux faire en sorte que le confort du joueur soit au maximum d'accord mais il y a ses limites et puis je t'amènerai juste avec ça c'est que à un moment donné les joueurs doivent arrêter dans le confort on voit très et ça c'est par rapport aussi au respect du club je veux dire où est-ce que tu peux avoir un respect si l'argent prime tout c'est comme tu peux dire prenez par exemple les grands monsieur on dit souvent l'important c'est la famille vous savez les fameuses familles italiennes etc c'est pas juste une histoire d'argent c'est une histoire de respect le respect du club et vous m'expliquez comment c'est possible qu'il peut y avoir un respect du club si d'ailleurs à noter d'ailleurs juste pour l'information à part ceux qui sont venus de la part de Leonardo vous avez vu un joueur dire j'aime beaucoup le Paris Saint-Germain à part les groupes des groupes non Paris Saint-Germain c'est un club comme ça ils savent connaître l'histoire du PSG à un moment donné Jérôme Rotten dans l'afterfoot il avait dit il faut que les mecs bandent pour le PSG c'est vrai les mecs ils aiment pas enfin c'est pas qu'ils aiment pas le PSG mais pour eux c'est vous voyez Ibrahimovic quand il est parti de Paris pour aller à United il avait dit quoi moi je suis retourné à un grand entre là j'avais Manchester United est un grand club à la hauteur du Milan c'est pas pour Paris mais parce qu'il sait très bien que Paris n'était pas un grand club c'est pas pour faire un jeu au PSG mais moi je le pense le PSG se croit grand club mais le PSG n'est pas un grand club parce que pourquoi et d'ailleurs quand on regarde Tevas qui gueule pour un rien c'est aussi pour ça ils ont pas le respect vous prenez par exemple un club comme City il est mieux géré que Paris parce qu'à un moment donné vous avez Guardela qui gueule et Guardela quand il gueule il vous a intérêt à l'écouter parce que si vous l'écoutez pas il se casse c'est ça aussi la cohérence du PSG c'est que quand vous avez des transferts qui sont pas bons quand vous avez une cohérence qui n'est pas bonne quand vous avez des mecs qui pensent qu'à leur gueule qui font juste de la caresse pour éviter qu'il y ait de la frustration et que tu te fasses virer quant au mercato finalement tu peux pas construire quelque chose parce que finalement tu sais pas à qui t'adresser les agents ils pètent un plomb j'imagine un agent ils pètent un plomb que tu sais pas vraiment si ce truc va le faire tous les contacts avec les primaires les accords verbales je veux dire boy tank tout ça ils ont dû péter un plomb alors peut-être que ça a été fait pour foutre le bordel au club mais ça sert à rien prenez Vendel Vendel il était on savait qu'il y avait une sorte de pré-contrat qui était donné c'est bon il était d'accord le mec avec l'Everkusen ouais mais bon il n'y a pas d'offre pourquoi il n'y a pas d'offre parce que le mec qui doit obtenir l'offre il ne veut pas le donner Vendel attends le cri veut Ricardo Rodriguez mais le truc c'est qu'à la fin bah Thorel en a eu marre il a clairement il a dit écoute tu me casses les couilles je le gère tout seul d'où c'est comme ça que ça marche et je suis sûr que Doha il doit péter un plomb là-bas parce que tu te dis voilà moi je suis je dois juste donner l'argent mais à un moment donné il faut arrêter moi je vais vous dire comment ça va se passer un jour pour l'instant Paris ils sont au toit du monde enfin au toit de la France ça se passe bien il met qui gagne il met qui gagne il met qui gagne mais le problème c'est que ça reste ses limites le jour où vous allez avoir Lyon Marseille Monaco qui vont enfin Monaco c'est particulier mais Lyon et Marseille le jour où Lyon va vraiment PAM me donner un grand coup et Lyon attention parce que Lyon je peux vous garantir que ça va être pour l'instant c'est un peu compliqué parce qu'ils sont encore en train de se construire mais le jour où Lyon va mettre un gros coup de pep dedans ben le PSG ça va la faire très drôle parce que Lyon est en train de se construire et on voit notamment les clubs qui sont bien gérés les clubs qui sont bien gérés ils évoluent le PSG n'évolue pas ils régressent du thème de finale de Ligue des Champions alors tu vas me dire oui mais ils ont fait tripler oui et après vous avez l'impression que les joueurs apprécient ce qu'ils font moi je suis certain je mettrai ma main coupée que le jour où Neymar se casse pour aller je sais pas où il va dire quoi oh j'aime bien le PSG c'est le club de mon coeur mais il s'en bat les couilles il est juste là pourquoi il est là pourquoi parce qu'il s'en bat les couilles il reste là parce qu'il sait que la coupe du monde s'est fait un peu lâcher dans tous les sens l'année prochaine il sera plus à Paris il y a quand même Mbappé qui aime bien Paris parce qu'il est un peu parisien mais quand il ira au Réal ouais bah moi je voulais rester moi j'aime bien le Réal c'est mon club préféré il va oublier ce qui se passe au PSG l'amour est important que tu le voulais ou non et je pense que tant que il n'y aura pas d'amour tant qu'il n'y aura pas de cohérence tant qu'on se frère dans son froc quand le mec que Nasser aussi clairement le PSG sera un club amateur dans la réarchie des grands clubs mais je suis désolé quand vous regardez Angers Angers est plus structuré que le Paris Saint-Germain il y a un problème quand vous voyez Guingamp comment c'est géré c'est mieux géré que le Paris Saint-Germain prenez Lyon c'est mieux géré que le Paris Saint-Germain ou vous avez vu ça clairement moi je pense que là le PSG doit vous remettre la tête à l'endroit remettre leur pyramide à l'endroit redire voilà maintenant Doha doit Nasser quitte à perdre son poste il doit aller voir Doha et dire écoutez moi si jamais vous me continuez comme ça je m'en casse je vais pas passer ma journée à accepter ci accepter ça et incérieurement je peux vous garantir que s'il fait ça il aura une paire de couilles et il aura été respecté mais vous savez très bien qu'il le fera jamais parce que monsieur c'est très bien qu'il est menacé et qu'il chie dans son froc triste à dire mais c'est comme ça en tout cas moi c'est mon point de vue voilà pourquoi je pense que le projet du Paris Saint-Germain il a ses limites et je peux vous dire que cette année ça marchera encore ils seront encore triplés mais moi je vais j'attends ou alors même il va peut-être perdre un trophée et moi je veux vraiment une petite souris pour les prochaines années qui vont venir parce que moi je l'attends vraiment l'année prochaine quand ils vont essayer de se faire des joueurs et que le FPF va leur tomber sur la queue parce que clairement parce que faut pas se leurrer Mbappé et Neymar va falloir les tenir ces engagements et avec un Anteo Enrique qui pour un sidère est parti complètement en live depuis qu'on lui a donné il faut dire aussi que voilà Anteo Enrique donne les pleins pouvoirs il les a pas tu peux comprendre que le gars il peut être voilà et bien clairement il va dire et vous savez quoi soit il va dire je fous le pouvoir dans le club soit je me casse et au bout d'un moment ça va être clair Torrell il va dire et moi j'en ai marre soit je me casse soit c'est lui qui passe soit c'est en fait vous vous monetez dans le truc et Doha va commencer à faire le ménage d'un coup il va enlever il va enlever les driquets il va prendre un gars bidon il va lui dire tu sais quoi maintenant tu es manager général et le problème c'est que Torrell il va faire ce qu'il veut et il va lui dire voilà et au bout d'un moment on va faire comme ça et peut-être c'est comme ça que ça va peut-être marcher mais sinon ce qui va se passer c'est que il va se passer que le club va dire non mais moi finalement je suis pas content voilà il va peut-être se barrer lui-même et quand il se barra lui-même qu'est-ce qu'on va faire prenez Poiette il l'a fait et Poiette quand il s'est barré je suis désolé il a eu raison quand la direction du club elle est pas bonne qu'est-ce qu'il fait Poiette bah il part c'est normal après la méthode peut paraître un petit peu bizarre mais c'est toi qui est en première ligne c'est toi qui va se prendre les critiques Torrell quand les choses vont pas se passer qu'il va se prendre une critique quand il va se faire éliminer la ligue des champions avec un groupe assez difficile d'ailleurs je n'ai pas fait la review mais je n'ai pas le temps mais qu'est-ce qu'il va prendre pas la gueule c'est Torrell c'est Torrell qui va prendre pas la gueule il va dire ouais bah ouais écoutez je te m'en insiste depuis des mois et moi on n'aime pas je fasse quoi et voilà c'est tout bon voilà c'était la fin de l'émission donc le PSG a encore du temps pour pouvoir se remettre à l'état de l'endroit parce qu'ils ont des bons joueurs on va leur pas trop traîner parce que les joueurs vont partir ça va leur faire tout drôle voilà un petit peu ce qu'on peut dire merci à vous tous de suivre l'émission vous faites en tout cas des gros bisous et je vous souhaite bien sûr à très vite pour une prochaine émission sur Geek & Sport allez ciao tout le monde